Hey what's up you teams, salut les potes, j'espère que vous êtes en pleine forme Donc du coup on va récorder une petite vidéo, il est minuit 02, on est le 11 mai Ah 27 avril 2014 Evidemment parce qu'on s'y prend très à l'avance, il faut le savoir Je vais juste cut cette musique là, ah mince, je vais cut la musique, on ne sert quoi On est là dessus, on va jouer un petit peu de Druid C'Toon du coup ensemble Est-ce que tu as déjà joué ? Ouais Druid C'Toon j'aime bien Toi tu dis quoi C'Toon ? Ouais, je suis quasiment persuadé que c'Toon parce que chaque fois que je dis C'Toon il y a genre 25 personnes qui m'insultent Quand je dis C'Toon il y a que 10 personnes qui m'insultent Du coup je pense que c'est C'Toon Moi quand je dis C'Toon, on me dit C'Toon quenard Ah bah du coup tu as gagné Parce que quand je dis C'Toon, on me dit Kappa Je pense que c'est C'Toon en vrai Donc du coup voilà c'est une décliste qui est pas très 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 jouée Qui est très simple à jouer pour le coup C'est l'un des deck les plus simples à jouer Ah ouais je pense que c'est le deck le plus simple C'est un peu comme le prêtre dragon genre Tu as que des créatures tu poses tes créatures C'est ça exactement Et encore plus simple parce que le pouvoir heroïque du prêtre est un peu plus joueur que le pouvoir heroïque du druid Pour le coup druid c'est assez simple, prêtre tu dois savoir comment... Ouais Quand tu démarres c'est chaud Après le didacticiel tu vas pas prendre un prêtre C'est ça c'est ça, prêtre est une classe assez compliquable parce que du pouvoir heroïque Mais c'est vrai que le prêtre dragon c'est débile Donc Ktoon est une classe très simple à jouer Elle coûte pas cher du tout étant donné que Ktoon est une légendaire donnée Bon du coup pour le coup il y a 3 autres légendaires Ouais Black Knight est pas obligatoire Pour être remplacé C'est ça pas du tout obligatoire Twin je pense que c'est la légendaire la plus importante C'est la meilleure légendaire du jeu Du jeu clairement Enfin nouveau Dr Boom Ouais On l'a dit Et ça c'est la meilleure légendaire La deuxième meilleure légendaire Ouais meilleure en fait c'est la Enfin il y a les deux meilleures légendaires du jeu Ouais il y a deux meilleures dans le même deck Donc du coup c'est extrêmement fort Il y a les Twilight que je kiffe trop Androïd Ouais bah en fait c'est ça le truc c'est que les 3 cartes qui boostent le ch'tun Sont balèzes Et cette carte là t'en penses pas à ce qu'elle équilibrer Ouais c'est bien Elle est pas... non elle est très forte Elle est très forte Mais elle est pas non plus des glingos kiwis Après quand tu fais croissance sauvage et que tu la joues tour 4 Bah oui Même avec une innervation Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair C'est trop trop dur à tuer Donc Dr Boom Toon qui est un deck très simple à jouer Et très très simple pour monter avec C'est un deck qu'on joue pas trop en stream etc Ou même que vous croisez pas beaucoup en ladder Bah en ladder c'est pas fou Enfin c'est un bon deck Mais c'est pas on va dire dans le tier 1 Je pense donc Parce que le tier 1 c'est shaman Enfin shaman face etc en fait Shaman face Guerrier Encore contre guerrier t'es pas trop mal avec ça Contre guerrier t'es pas mal En fait le problème c'est que maintenant qu'il y'a plus en stream du savoir T'as plus de heal en fait C'est comme voleur Si tu prends des dégâts tu les gardes jusqu'au bout de la partie Donc du coup les deck face c'est un petit peu galère Ah bah tiens En parlant de Ça peut être un mid Y'a beaucoup de shaman mid Ça peut être un mid ouais Ça peut être un mid effectivement Ah tu joues Bran Ouais je joue Bran ouais Qu'est-ce que tu penses de Klaxi en berne ? T'imagines avec la pièce Tour 2, tour 3, tour 4 Ouais ça aurait été ouf ça Ça aurait été débile Ça aurait été trop ouf Ouais je garderai que le disciple Ça permet de cliquer un petit peu le branle Le branle n'est pas ouf On veut en fait tour 1 En fait on voudrait dans ce deck là je pense que le plus important c'est communion Pas communion Euh racine du ventre Racine du ventre ça doit être trop phare dans ce deck Bah Non ce match up En fait ça dépend parce que c'est plus l'ancienne version avec les lépreux et tout Déjà le trog il éclate les Ouais Le trog est trop genre Là t'as la sortie porno Voilà j'ai une trop trop la sortie J'ai la tour 3, 4, 5, 6 C'est débile Bah après il peut troller dessus sur un Dr.7 Un Dr.4 Ouais Mais vraiment l'avantage du deck là c'est qu'il est très très simple à jouer en fait C'est ça qui est ouf C'est que comme vous voyez là genre vous avez juste une curve de créatures Et vous posez les créatures les unes après les autres Et c'est probablement le deck le plus simple à jouer du jeu Genre je trouve que les decks à gros sont plus gérés à jouer que ça Parce que tu sais tu dois réfléchir quand est-ce que tu vas faire Ouais en gros c'est pas assez évident Là t'as que des choix faciles En fait t'as jamais de C'est rare d'avoir un double choix Ouais Et même quand t'en as un c'est jamais un triple choix Donc euh C'est le seul deck qui pour le coup a toujours que des doubles choix C'est ça C'est ça C'est intéressant la caméra qui montre le bootcamp Le mec s'entraîne Les fantômes qui s'entraînent C'est magnifique Caller les Sinon on peut faire ça mais Non je pense qu'il faut caller la 1-3 C'est une 1-3 là mais ça sera une 6-3 dans deux tours quoi Ouais Donc voilà Euh tu joues quoi t'as pour monter en ce moment Fichou ? Euh Prêtre contrôle Je joue démoniste Contrôle Non c'est pas vrai je joue chasseur et chaman C'est ce que je lui disais au service parce que je vais pas lui Non je joue beaucoup chasseur C'est ça ? Ouais une version avec des Arcane Shot là Oui tour 1 Tour 1 Arcane Shot Ouais Ça va là Tu sais tu mets 1 et tu mets un token à 1 Ah ouais la nouvelle carte Fichou Tour 1 Tu respectes pas le mec Ouais c'est trop bien La 4-2 je pense La 4-2 ? Soit la 4-2 soit Ça y est ça ? Ouais c'est mieux la 4-2 Ouais la 4-2 m'est bien Ah très juste mieux Après s'il a genre totem dégâts d'essor et orienteur on a un peu dégoûté Le deck peut passer légende ? Ouais ouais De toute manière tu peux passer légende avec tous les decks du jeu Quasiment ouais C'est juste une question de temps Après voilà les decks qui sont un peu plus faibles bah tu vas forcément par définition mettre plus de temps à passer légende Mais avec ce deck en 2-3 mois tu peux passer légende Non ouais tu passes légende Avec Druid pour le coup tu peux passer légende en une semaine en vrai ça Ça va super vite Faut beaucoup jouer Bah alors évidemment il faut beaucoup jouer C'est pas ce que tu appelles beaucoup et j'ai pas 10h par jour Franchement en 3h par jour tu passes légende en une semaine avec ce deck Tu penses ? Ouais carrément Bah en commençant en rang 16 Ouais C'est chaud Ça tue que 21h de jeu ? Personne passe légende en 21h de jeu Euh si En 21h Mec les records ils sont à 9h 10h Pour passer légende ? Pour passer légende du rang 16 au Ouais les records sont à 9h 10h Possible Il a combien ? Il est à 8-8 Il a 5-7 c'est bien non ? Ou tu veux 4-4 charge et mettre 2 tokens C'est peut-être mieux Dans ce match là Plutôt contrôlé parce que tu vas prendre Hex sinon Ça si ça prend Hex il va plus En fait on veut pas qu'il pioche trop Là il a clairement l'air d'être midrange Donc c'est cool Et la tempête de foudre est pas trop forte 9h ça me dit rien Un mec qui a passé légende en 9h C'était qui ? Je sais que Je crois que c'était Xexo qui était passé légende en 9h Je sais qu'il y a 12h après Ouais mais c'était à l'époque du Grim Patron Ouais c'était Grim Patron Euh Là à l'heure actuelle je sais pas c'est lequel deck qui va passer légende le plus vite Parce que le truc c'est que quand tu joues Shaman Face Bah tes games sont rapides Mais quand tu joues Warrior Et que tu tombes contre le Shaman Face Bah c'est comme si tu jouais Shaman Face et que tu tombais contre Warrior Au final Ça va super vite C'est pareil au final vu que Non parce que le Shaman Face a du let Un peu de light game en fait Avec les marteaux et tout Donc en fin de compte Même le guerrier contre le Shaman Face des fois ça va Genre le Shaman il va pas vouloir lâcher son os quoi Il va pas lâcher quoi Ça va faire perdre 1000 ans Euh Vous savez ça ? En vrai non Je pense l'empereur Juste l'empereur Il en a pas 10-10 hein Si il est brillant Ah ouais effectivement On a joué quoi ? Bah le 4-2 et la Ah ouais on a joué le 4-2 J'avais oublié le 4-2 Non c'est parfait tu mets 2-4-6 c'est pas mal C'est pas mal J'avais oublié qu'il était en brillant quand on pouvait le cibler Enfin quand on pouvait le jouer en début Mais euh L'idée c'est que euh Dernièrement sur la chaîne on a proposé Le team on a proposé que des dés quasiment genre hardcore à jouer Entre voleurs et ce genre de trucs là tu vois qui sont assez compliqués Et euh C'est vrai que quand tu penses euh T'as pas forcément envie de te prendre la tête quand tu joues genre euh Genre 2h par jour tu vois t'as pas envie de jouer du deck T'as pas envie de jouer du deck cancer Non mais War tu peux En fait les meilleurs decks pour passer légende pour le coup Bon à part le chaman qui est très fort dans cette meta Mais c'est des decks un peu contrôle Parce que la RNG est moindre mais Warrior ouais par exemple Le Paladin zote ouais Le Paladin zote ouais Paladin zote il est débile Non on tape 2 et 2 Ah 3 et 2 Ok Bon en vrai c'est le coup de son tour heureusement qu'il a pas eu le dégât de SRC Il aurait tapé 4 à 4 on l'aurait été dégoûté Bah là il est pas fou hein Non il est pas ouf du tout Enfin après il faut piocher le ch'tounet quoi Ouais Bon on joue ça et pouvoir aller avec la peau Ouais je t'aime bien Il a toujours joué Jouer celui que tu pioches Ah pardon Parce que ça peut créer une tension chez l'adversaire C'est vrai Ça énerve un petit peu toujours En fait non c'est une erreur même pour le coup Jouer celui que tu pioches Parce que Ça peut montrer que t'en as déjà un autre en main Ça dépend Ça dépend En début de partie ouais Parce que si tu mouliganes rien Et que tu gardes toutes tes cartes L'adversaire sait que tu as des petites cartes Et qu'ensuite tu le joues pas Et que tu joues celui de droite Il va se dire ah bah tiens il a eu des petites cartes Et en plus il a joué celui de droite Mais en fin de partie c'est vrai que ça crée un tilt Genre le mec il est là Putain Il a encore top deck C'est quoi cette histoire de brillant Par rapport à cette toune Bah en fait c'est comme le Raynaud Jackson Quand la carte est en surbrillance C'est que tu peux C'est que le trigger va s'activer quoi C'est ça que le crit de guerre s'active ouais Enfin que le crit de guerre spécial s'active C'est bien ça Quand tu fais de longues parties Que tu joues avec très longtemps Des fois tu confonds les games et tout Ouais c'est ça Non mais c'est En fait C'est un peu Ça a facilité le jeu Mais mieux de rien c'est quand même une bonne chose Tellement Cette saison X-Blizzes est passé les gens dans 19h Bah c'est beaucoup Bah c'est pas lui le premier à être passé les gens X-Blizz il est passé Il est passé les gens de genre à 18h19 ou un truc comme ça là Tu penses quoi de ce tour ? J'aime bien Bran Et il a 5-7 T'actives deux fois le bain ou le trade T'actives deux fois le bain ou le trade C'est vrai Il a claqué les deux X donc c'est un top deck-tone Ouais parce que là pour le coup le C'Toon c'est un centrine quoi Ouais c'est ça Maintenant t'as juste à jouer défensif jusqu'à la fin Ouais Faut pas que ce soit la dernière carte quoi mais Ouais Hier j'ai perdu une partie comme ça je crois C'était la dernière carte de mon deck-tone Et genre j'étais à genre 5 HP toute la game Et je fais aller vas-y allez vas-y Il est pas sorti Genre il serait sorti deux cartes avant j'aurais gagné la game Mais bon ça arrive Ouh j'ai de l'eau Nice Qu'est-ce que tu penses de l'eau Pelleforte ? Ça a l'air cool C'est très cool c'est très bonne En plus il y a une tache ici Ah ça donne envie de voir Ça signifie que c'est de l'eau pure en fait Ouais Ouais c'est ça C'est la propreté quand il y a des taches C'est bien connu C'est ça Moi je mets uniquement des fringues qui ont des taches dessus Que je me dis Je les sens Si ça me fait saigner des yeux Si je cesse les yeux c'est que c'est propre Surtout les caleçons Oui Ça c'est le mieux ça Non ça c'est à la couleur On peut faire ça pour aller avec dedans Mais je sais pas si on a envie de prendre 7 C'est chaud Ouais c'est chaud ouais Non j'ai un play Merde Ça là dedans ? Ouais je ferais 10 cib dans la 3-3 Ça là dedans Très 10 cib Ah non j'ai un play C'est quoi ? Euh non Ah si j'ai un play J'ai fait 10 cib sur la 7-5 Et pouvoir héros dedans On passe à combien ? On passe à 18 ? Ouais mais t'es trop frais il a plus qu'une carte en main En fait c'est le seul play qui a l'air winning quoi Ouais Là tu peux jouer tes 2 trucs en main Et ouais On traite ça à ma face ? Ouais Il est juste 1-3 en vrai Et là ton C'Toon il est monstrueux Ah ouais 25, 27, 29 Ouais Ah 27 Il faudrait qu'on choppe Ah 28 avec ça Bon bah On a plus qu'à le topdecker On a l'étale directement Parce que C'est un bon deck Ouais C'est un bon deck Pour le coup Là je pense que Tu peux être le meilleur joueur du monde Ou le pire Tu aurais joué exactement pareil À part peut-être ce dernier tour là C'est ça il n'y a pas eu de play difficile Et encore même là Si tu faisais un petit peu le play foireux Bah je pense Tu gagnais quand même Tu gagnais sur le topdeck et tout Exactement Ok Donc ça c'est un play vraiment du désespoir pour le coup C'est trop bien T'as pas beaucoup de choix des armes non ? Euh Pas tant que ça non Bah t'as colère et tout quoi On trade ça ? Ouais Value trade 3-4 dans un 3 Et 5-2 pour Eurux Value trade là Et il faut le faire Tu utilises des termes techniques c'est beau Ouais Sauf que c'est la fréquentation de purple du coup Ouais Tu utilises des termes techniques Tu sais je les comprends pas Mais après je les répète Ouais Moi j'aime bien quand purple Tu sais tu stream avec lui Ouais Enfin toi encore tu parles un peu anglais mais Des fois il s'énerve sur la game Et là il parle anglais Ou il topdeck Et il dit le nom de la carte en anglais Et là j'ai toujours des moments de solitude intense Ah oui Cette carte là Ah oui bien sûr Mais oui c'est clair Il dit là il faut piocher Il te dit le nom de la carte T'as l'impression que c'est Ohlala GG Bon joueur T'as bien joué hein Non mais tu joues très bien C'est vrai J'aime quand on souligne Donc du coup A quel moment est-ce que j'ai vraiment bien joué Du coup t'as un combo quoi C'est un simple combo C'est pas la double combo C'est un simple combo T'en as-tu un clean carte Ça tape genre 2 Il y avait 29 donc en gros Ça tapait quasiment au TK Non c'était sympa Hunter ou Mage On va changer de quête Parce que c'est la petite strat Pour avoir la quête à 100 Non Je l'ai eu hier Ça serait bien de la revoir aujourd'hui Ah bah non Quatre à quarante On est vers l'outil Tu veux une deuxième ? Allez Petite deuxième La liste le wello Ah mince Bah je vous la remontre après ça Et de tous les cas Elle sera sur Youtube Vu qu'on la pétra sur Youtube Donc là en gros on va faire une vidéo Donc on va finir ça sur deux games Ensuite on fait une vidéo pour ton Youtube Tu vas faire quoi comme deck ? Warface j'aime bien Ouais Warface Enfin je le connais pas mais euh Je pense que ça fait pas mal Bah d'Oxarjan tu connais pas T'as joué ça toute la journée Warface ? J'ai jamais joué ça de ma vie ? Ouais t'es sérieux t'es venu tout à l'heure Ouais les gars et tout à l'heure Regardez ! C'est quoi c'est Warrior en face ? C'est quoi c'est Warrior en face ? Tu l'arrives pas à voir ? J'en arrive à faire le cas ici je pense Tu penses ? Ouais Parce que tu fais Turin, Wildgross, Tour de Bran C'est vrai Euh Mais Warriorface c'est très fort Parce que t'as beaucoup de decks en ce moment qui ont pas de heal Bah ça par exemple T'as Voleur Je connais pas du tout Bah c'est... Tu joues des arbres ? Tu trolles Non mais je te promets que je connais pas Je te promets que je connais pas Mais c'est le deck de proto à la base Oui bien sûr que c'est le deck de proto Et de Pâques C'est vrai ? Tu te rappelles pas ? C'était l'année dernière on tryharder Pour euh... Tu sais les saisons Blizzcon Ah ouais Et Pâques il avait fait une nuit blanche De Warface T'as le cerveau qui fond ouais je crois que je me rappelle Il était comme un dingue hein Il avait fait 2000ème 20 20 1600 Le bon deck est RNG quoi Nan en vrai c'est tellement RNG comme deck Genre ça tu fais un truc de ouf ça tu fais un truc de merde C'est comme Atisflam en fait Nan Plus Atisflam encore Nan Atisflam c'est... C'est RNG comme Atisflam Moins mais moins quand même Ouais T'as la 4-2 elle est tellement forte dans ce match Elle est trop forte Parce qu'il a des armes mais il peut pas taper Tout ce qui est bouclé divan contre Warrior c'est débilement fort Et en fait ce qui est même cool maintenant Quand tu joues Druid contre le War c'est que T'es plus obligé de... Tu sais de jouer le Druid of the Claw en 4-6 Vu qu'il y a plus mortius tu peux mettre 4-4 fake c'est pareil Ouais c'est vrai Nan il a tout Taunt ? Nan Je ferai Disciple et Power Hero Tu veux faire ça ? Ouais Il te punit sur quoi si tu fais ça ? Bah pas grand chose T'as 6 de patate au prochain tour Parce que là si tu charges là-dedans il peut faire tourbillon Nan pas charge toi Toi tu te punis comment ? Du coup le cas de face il a plus de chill ça Bah il peut... Power Hero euh... Ah ouais tu face Ouais ça make sense C'est vrai Après est-ce que t'as pas... En fait t'as jamais vraiment de trigger avec ton disciple C'est ça ? Qui me donne envie de jouer la carte T'as jamais de bonne cible tu veux dire ? Bah... Nan parce que les autres c'est des fabricantes Ok Le truc c'est que le Druid Le Druid il est pas forcément toujours bon aussi quoi Genre... Il y a pas toujours des situations Parce qu'après il y aura Gawl Il y aura le sang et tout Je sais pas s'il joue... Il joue Tempo là je pense Ouais il joue Tempo Pour jouer Heure ouais je pense Ouais il joue Heure de boucler Ouais il joue Tempo Parce qu'il y a quoi comme Ryer en ce moment là-dar ? Il y a Tempo Il y a... Il y a le Tempo et il y a le... En fait il y a les trois Il y a le trait control, le Grimm Et l'espèce de midrange bizarre avec des Varian et des Ragnaros C'est ça Ok Ca pour le coup c'est un free trade Parce qu'on fait pas... Balayage Heure Ouais je pense Bah tu lui mets la pression Tu le fous trop de sa mangeant ça Et nous on avance sur notre Octoon en fait Tout simplement on va le piocher comme tout à l'heure Et il sera genre 25-25 Ouais et puis là c'est le genre de game que tu peux gagner 100 même Parce que là s'il fait genre justicière bah il va reprendre un coup de 8 Euh... Ouais enfin C'est la fin du monde quoi Et il y a que justicière maintenant Il y a plus les vierges Enfin... C'est chiant ça Tu peux peut-être pas d'effort J'ai un play très agressif mais... Tu vas pas aimer C'est quoi ? 4-4 charge pour aéro bim Sur Baston on perd hein Tu perds pas mais... De toute façon c'est à ce qu'on va pas De toute façon c'est à ta full face Après tu peux Full face pouvoir aéro Ouais mais t'es pas en mode... Parce que là tu lui rentres... Tu rentres 8 Tu rentres 12 Tu rentres 13 Il passe à 10 avec 4 charge Soit il a Baston soit il a perdu Ok Il a pas Baston Il a pas Baston c'est annoncé Si il est à Baston il va t'arracher la tête donc... Ok on va voir Il a pas Baston Et comme... De toute façon si il fait Baston On tombe Dekton tour 10 et on a gagné Parce qu'il aura plus assez d'HP pour survivre Enfin moins qu'il ait 10 créateurs sur le board Et s'il fait Baston Parce qu'il a peu de chance C'est la 2A qui survit et on gagne On a la colère pour pûcher Mais on est bien Donc là c'est le premier choix Qu'on a eu à faire de la game Ouais Tour 7 ça va Ça va c'est honnête Il y avait la 2A aussi Ah c'est génial Ok revanche Ah merde Ah fuck C'est relou Bah après tu peux... Colère à 3 ouais Ah c'est relou ça aussi Du coup on piège pas avec la colère c'est sûr Ah Très bien Colère et... Et de la charge dans la tête Ouais Euh... Je sais pas si on traite pas à la fin de la grande Lui il va le trade hein Ouais t'as raison T'as raison t'as raison S'il a pas de... S'il a pas de... En vrai là c'est le genre de match up Ou dans tous les cas Vu qu'il est revenu un petit peu Dans la game Tu vas gagner que sur... C'est Toon Ouais Enfin Toon Bah chez trade S'il fait trade c'est cool en vrai Ouais Pas ghoul pas ghoul pas ghoul pas ghoul Ah super Nice Vraiment Non je pense pas What the fuck Ok Ça me va en vrai C'est un petit peu agressif Ouais Bah ça lui coûte euh... Des ressources... Ah ça c'est chiant ça Ça lui coûte des ressources qui lui sont chères et précieuses Bon il est à combien notre Toon du coup ? Il est à 14 Il va passer à 15 avec ça C'est pas ouf Faudra le bon flamme J'pense que là il est revenu hein Ouais il est revenu clairement Parce que c'est Toon il est 14 Ouais il est 15 15 Ouais ça suffira même pas Non pas one played C'est à ce moment là que la combo elle manque quoi Oh la vache Oh c'est fini là même sur c'est Toon je pense Euh... Ça dépend C'est Toon il peut mettre 15 face hein Ouais c'est fort ça C'est pas mal Ça te clean les boards Je pense que c'était meilleur que Toon sans ce board Je sais pas s'il fallait pas euh... Il fallait pas Pouvoir héros dans la 1-4 Parce que dans tous les cas C'est un match que tu vas pouvoir gagner que avec ses Toon Donc autant... Commencer à tuer les... Fragiliser la fabricante Parce qu'elle va... Sinon elle va tirer 4 dégâts Waouh Putain mais il est en doré le mec Ouais il a un deck tout doré Ouais il a full doré Putain le... Il est pareil Le Madoff de... Il est pareil pour autant Ouais Moi j'ai Warrior full doré pourtant je suis en PLS de... De carte On est pas fou là Euh... Ouais tu peux tenir un tour de plus quoi Ok on fait ça et on top deck Toon au prochain tour pour qu'on garde Allez Allez Trop simple En vrai c'est un top deck Toon et que ça va full face on a encore l'étame Non ça va alors Ça va C'est vrai Donc là il fait comment ? 30% de chance quoi Ouh... La vieille bonne stat C'est 50-50 je crois non ? Oui Bah ça va soit face soit créature C'est ça C'est ça ça C'est comme... C'est comme la baston Et on a 50% de chance au top deck Toon Parce que c'est 50-50 Ouais donc c'est bon Ouais mais t'as presque gagné là Ouais En tout cas il va devoir bien résister quoi Sinon il est pas free Il va trade le gros match tu penses ou il va aller full face ? Il va trade Je pense que c'est une erreur de trade ici Je pense pas Oh non le full face il avait l'étame au prochain tour Ouais mais sur un gros match il se fait rect Sur un set toon il se fait rect Parce que son truc il n'a qu'à 2 life Ouais alors Euh... T'es obligé de faire... Ah putain Tu vois si tu le fais là-dessus tu donne 5 d'attaque là T'es obligé de dire fin de tour Ah c'est laid Ah c'est très laid ouais C'est très très laid On va se faire rouler dessus On se faire rouler dessus C'est ça c'est 50% de chance parce que c'est 50-50 en fait Soit tu le tues soit tu le tues pas C'est... wow C'est le problème du... Du druid en fait C'est que vu qu'il n'y a plus la double combo Tu perds même contre les warres maintenant Alors que c'est qu'à la base Bah à la base Oui s'il sort en mode Il arrive à récupérer le board Là c'était la Sylvanas en fait S'il arrive à récupérer le board ouais En fait la Sylvanas pour le coup C'est la revanche ouais C'est la revanche ouais Ouais revanche c'est Sylvanas ouais Bon bah GG C'était euh... C'était quand même malgré En fait je trouve que tu perds ou que tu gagnes Genre le deck tu... T'as le temps de jouer tu vois Tu joues des cartes Non mais c'est ça C'est un deck d'arène amélioré C'est ça Enfin tu joues vraiment à airstone Parce que t'as... T'as que des créatures Donc le... Je dirais le contrôle du board Tu le fais avec des créatures C'est ça C'est pas comme par exemple voleur Ou des trucs comme ça T'es obligé d'attendre 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 Ensuite de jouer des trucs ou prêtre Ou t'attends Non là tu joues chaque Chaque t'as toujours une carte à jouer C'est ça Non mais c'est intéressant comme deck Si tu fais des sorties très curvées Bah... Comme la première game au final Voilà tu vas gagner Là c'était curvé Mais il avait quand même les deux réponses Ouais Surtout là Sylvanas ça nous a défoncé Parce que maintenant on joue plus à Keeper Guardian du Bosque Du coup il y a plus de silence dans le deck Ouais c'est ça Et il y a plus de heal non plus Donc Sylvanas... Un vrai sort dans les droïdes Ouais il y en a pas mal qui le jouent Parce que... Pour le coup tout le monde joue Sylvanas Dans tous les decks Donc euh... C'est ça C'est ça Bon euh... La liste On va vous remettre la liste rapidement Euh... Et puis euh... Et puis bah pour la vidéo Youtube On va se laisser là les potes Merci à toi The Fichou Euh... Avec plaisir Tu fais toujours des vidéos tous les jours là sur ta chaîne Et bah tout à fait Toi t'es abonné T'es abonné à la Fichou TV toi Bah bien sûr à l'instant je suis pas devenue Bon Airstone euh... L'appartement Parce que attends quand même Quand même quand même Donc euh... Je te remercie Pardon Voix cassée Euh... Je te remercie Merci à tous les gars N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si vous aussi vous aimez la nouvelle coupe de Fichou Je vous fais des bisous La nouvelle coupe ? What the fuck ? La nouvelle coupe de Fichou évidemment C'est un nouveau t-shirt bleu dégueulasse Euh... C'est un pull mec Oui Mais tu remontes les manches C'est un pull short Ouais c'est pas parce que j'ai pas de t-shirt dessous T'as pas de t-shirt dessous ? Non j'aime bien le... Mon corps contre le bouton C'est quoi ça ? Bah c'est un t-shirt Bah c'est un juste corps C'est un technique qui veut rien dire Donc voilà On se fait des bisous les potes On se retrouve demain pour une prochaine vidéo Ou cet après-midi Très probablement Je fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde